Bonjour, dans ce chapitre, l'anatomie du système lacrymal est subdivisé en anatomie d'étudio-sumon et sciologie. La connaissance des deux anatomies est essentielle pour la chirurgie des voies lacrymales. Donc voilà le plan de la question après une introduction. Anatomie descriptive, appareil de lacrymal sécréteur, les glandes lacrymales. L'appareil lacrymal expréteur, les voies de drainage lacrymal, à savoir le sac lacrymal, les points lacrymo, les canalicules lacrymo, le canal d'union, le sac lacrymal, le conduit lacrymonasal, puis le chapitre de vascularisation et énervation avant de conclure. Par définition, le système lacrymal est constitué de plusieurs composantes qui permettent la formation des larmes, leur répartition sous la surface intérieure du globe oculaire, et leur évacuation par le système excréteur. Il comprend donc l'appareil lacrymal excréteur, c'est-à-dire la glande lacrymal principale et accessoire. La glande lacrymal principale est située à la partie panthérosupérieure et latérale de l'orbite. Et l'appareil lacrymal excréteur, les voies de drainage. D'abord, le film lacrymal. Le film lacrymal, c'est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface intérieure de l'œil. Donc, la sécrétion de ce film lacrymal est produite par la glande lacrymal principale, la glande lacrymal principale et les tissus lacrymaux accessoires et la glande crousse et le glande oeufrique. Donc, il faut savoir que sa qualité et sa bonne répartition impliquent une sécrétion diversifiée, une sécrétion adaptée. La distribution de ces larmes est sous la dépendance de poupières qui distribuent les larmes sur tout l'œil et propulsent l'héminisque lacrymal, donc les poupières, qui permettent de distribuer les larmes sur la face intérieure du globe oculaire et propulsent l'héminisque lacrymal le long de bord palébral. Donc, le recueil des larmes, donc les larmes pénètrent dans l'héminisque lacrymal, donc de l'héminisque lacrymal au niveau de l'extrémité interne des poupières, passant donc le canalucule supérieur et inférieur et par le canalucule d'union dans le sac lacrymal. Sur ce schéma qui montre la structure du film lacrymal, donc le film lacrymal était décrit comme une structure faite trois couches. La couche superficielle lépidique, la couche superficielle lépidique, en contact avec l'air, et cette couche est produite à partir de glands de mébémus au niveau de la poupière, ainsi que par les glands de zéis et les glands de molle. Alors, les principales fonctions de la couche lépidique sont donc de lutter contre l'évaporation des larmes et d'assurer le glissement des poupières sur la cornée. La deuxième couche, c'est une couche intermédiaire, donc c'est une couche aqueuse. Elle est essentiellement secrétée par les glandes lacrymal principales et accessoirement par les glandes lacrymal de Crous et Wolfring. La troisième couche, c'est la couche mycoïde, c'est la couche aqueuse ou muqueuse, la plus profonde. Elle est en contact avec l'épithélium corneal, donc cette couche est sécrétée par les cellules calciformes et épithéliales de la conjonctive et accessoirement par les glandes lacrymal. Donc, il faut retenir que le rôle principal du fil lacrymal, d'abord c'est de protéger de façon permanente la cornée et la conjonctive et d'assurer l'humidification de la cornée, ainsi comme un lubrifiant favoriser le glissement des poupières sur la cornée. Il joue également un rôle optique, donc le film lacrymal créé en effet en avant de la cornée, donc de la surface régulière qui permet une vision précise. Alors, sur le plan anatomique, l'appareil lacrymal est subdivisé en deux parties. Ici, l'appareil lacrymal secréteur, c'est les glandes lacrymales principales et accessoires, et l'appareil lacrymal excréteur, c'est-à-dire les voies lacrymales de drainage, donc composées de lacs lacrymales, des points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal et le conduit lacrymon nasal. Deuxièmement, l'anatomie des glandes lacrymales. Deux types de glandes lacrymales, la glande lacrymale principale et les glandes lacrymales accessoires. La glande lacrymale principale, située au niveau de l'angle support externe du toit de l'orbite, elle se trouve dans une poussette située dans l'os frontal, dans la partie entérance supérieure et latérale de l'orbite, donc en arrière du rebord orbitaire. Sur cette coupe de l'orbite droite, montrons le toit de l'orbite et l'association de la poussette lacrymale ici, donc elle est située dans l'os frontal, dans l'os frontal, dans la partie entérance supérieure, la partie entérance supérieure et latérale de l'orbite, en arrière du trou sur orbitaire. Sur ce diapo, la position de la glande lacrymale principale, ici, ici, la glande lacrymale principale qui se trouve dans une poussette, disons faussette lacrymale, qui est située dans l'os frontal, à sa partie entérance supérieure, sa partie entérance supérieure, dans l'épaisseur des paupières supérieures. Donc, la glande lacrymale principale, elle est séparée en deux parties par l'aileron du muscle releveur de la paupière supérieure, en deux parties, une partie palpébrale antérieure et inférieure, une partie palpébrale antérieure et inférieure, et une partie principale, c'est la partie principale, une partie orbitaire, elle est postérieure et supérieure. Une partie orbitaire, postérieure et supérieure. Sur le plan anatomique, la glande lacrymale principale, elle est jaune, de couleur jaune, rougeâtre, de forme bilobée, c'est-à-dire de l'or, elle mesure environ 20 mm de long et 15 mm de large, et son épaisseur est d'environ 5 mm. Donc, il est pour les deux lobes, un lobe orbitaire supérieur et un lobe inférieur palpébral. Ici, la glande lacrymale, avec ces deux lobes, le lobe orbitaire et le lobe palpébral, qui sont séparés par les ailerons du muscle releveur de la paupière. Ici, c'est la même chose, le lobe orbitaire et le lobe palpébral. Donc, il occupe la fausse, cette lacrymale de l'os frontal. Ces rapports se font donc en avant avec le septembre orbitaire, et en arrière, la graisse orbitaire. En bas, le cul de sa conjonctivale. En dedans, le bord externe de droit supérieur. En dehors, le bord supérieur de droit externe. Donc, les deux parties de la glande lacrymale sont entourées d'un tissu fibro-projectif qui la relie au périoste. Alors, sur cette photo, les rapports de la glande lacrymale principale. En dehors, le bord supérieur du muscle droit externe. En dehors, sur le bord externe du muscle droit supérieur. En arrière, ici, en arrière, c'est la graisse intraconique. En avant, c'est le septembre. Et en bas, c'est le cul du sac. La glande lacrymale principale, avec ses deux lobes. L'obe principal, c'est l'obe orbitaire. Et le lobe palpébral inférieur. Ici, normalement, il y a entre 10 et 12 canadicules lacrymaux. Ici, les canadicules lacrymaux qui s'ouvrent dans le cul du sac supérieur. Alors, à côté de la glande lacrymale principale, il y a des glandes lacrymales accessoires. Ce sont des glandes disséminées dans la conjonctive et les tasses. Ces glandes assurent donc la sécrétion lacrymale de base. Il s'agit des glandes de Crous et de Huffrin, des glandes de Mébimus, des glandes de Zeiss et des glandes de Mol. Sur ce schéma, expliquons la lécualisation des glandes lacrymales. Ici, c'est la glande lacrymale principale, avec deux lobes. L'obe orbitaire et le lobe palpébral, avec des canadicules, qui s'ouvrent au niveau du cul du sac. Ici, c'est la glande de Huffrin, au niveau du cul du sac conjonctival. Ici, c'est la glande de Crous, au niveau de la conjonctive palpébrale. Ici, c'est la glande de Mébimus, au niveau de la conjonctive tarsale. Et ici, les glandes de Zeiss et les glandes de Mol, annexées au niveau de la conjonctive marginale. Après une installation d'un colorant, qu'on appelle la fleuricine, alors le film lacrymale, qui met en évidence le film lacrymale. Donc, vous voyez ici, le film lacrymale se colore en vert, le long de bord, des bords libres des poupiers, qui se drainent vers le lac lacrymale, puis vers les mias lacrymaux. Le minisque lacrymale, après coloration, donc, palpébrale ici, donc le long de bord supérieur et inférieur, qui se draine vers le lac lacrymale, au niveau de l'ongle interne de l'œil. Ici, sans coloration, vous voyez ici le minisque lacrymale inférieur et le minisque lacrymale supérieur. Après avoir étudié l'anatomie des glandes lacrymales sécréteurs, c'est-à-dire la glande lacrymale principale et les glandes lacrymales accessoires, nous allons maintenant voir l'anatomie des voies lacrymales excréteries, c'est-à-dire la voie lacrymale de drainage. Donc, il est décrit en six éléments consécutifs, le lac lacrymale, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal et le conduit lacrymonasal. D'abord, le lac lacrymal. Le lac lacrymal, donc, les larmes sont collectées dans les cul-de-sac conjunctives supérieures et inférieures, latérales et internes, donc sont assuminées vers l'angle interne, ici. Cet espace, il est formé par la réunion des deux paupières, la paupière supérieure et inférieure, et contient la caroncule et le repli simulinaire. Donc, le lac lacrymal, cet espace qui correspond à la réunion de deux paupières supérieures et inférieures qui contient, donc, la caroncule et le repli simulinaire. Pour les points lacrymaux, donc, ils sont situés sur le bord libre, à l'union de la partie ciliaire et la partie lacrymal interne. Les orifices des points lacrymaux sont maintenus bien, c'est-à-dire ouverts en permanence par un anneau fibreux. Ici, le point lacrymaux inférieur, ici, le point lacrymal inférieur et le point lacrymal supérieur. Ici, c'est un malade qui est opéré pour une tachyloocystite avec une intubation, c'est-à-dire qu'il passe par le point lacrymal inférieur et le point lacrymal supérieur. Les canals lucules lacrymaux, donc, reliant le lac lacrymal au canal d'union, ces canals lucules cheminent dans l'épaisseur de bord libre et des paupières. Elles présentent une portion verticale très courte de 1 à 2 mm et une portion horizontale de 6 mm. Sur cette coupe, donc, voilà les canals lucules lacrymaux, les canals inférieurs, les canals lucules lacrymal supérieurs, une portion verticale courte, donc proxima, donc environ 2 mm, une portion verticale pour les canals lucules inférieurs, une portion verticale pour les canals lucules supérieurs, donc c'est des trous courtes, puis une portion horizontale et une portion horizontale pour les canals lucules inférieurs. Ici, c'est la même chose, une portion horizontale, une portion verticale 2 mm, une portion horizontale et une portion verticale pour les canals lucules supérieurs. Donc, les deux canards du cul supérieur et inférieur se réunissent pour former le canard d'union. Donc, cette canard d'union est courte de 1 mm, il est oblique en haut, en dedans et en arrière pour s'aboucher dans le sac lacrymal. Donc, le sac lacrymal, il est situé dans la force lacrymale, sur la paroi orbitaire antérieure et interne. C'est le collecteur des larmes. Donc, sa capacité de base est de 20 mm3. C'est un réservoir cylindrique aplati de 12 à 14 mm de roue et de 3 à 8 mm de diamètre. Le tendon quantal médian, donc, croise le sac à l'union de son tiers supérieur et de ce tiers inférieur. La paroi interne du sac est le siège des valvues. Le sac lacrymal est situé dans la fosse lacrymale, sur la paroi interne de l'urbite. Le sac lacrymal est entièrement situé dans la fosse, à moins qu'il ne soit augmenté de volume par une eau boussel ou d'autres pathologies. Donc, vous voyez ici, le sac est au haut d'environ 12 à 15 mm et mesure 4 à 6 mm en terre postérieure et 2 à 3 mm de large. Donc, l'entrée des canaux d'union ici, l'entrée de canaux d'union est situé à 3 à 5 mm sous l'apexe du sac lacrymal. Ici, le sac lacrymal dans la fosse lacrymal avec sa crête postérieure et la crête antérieure avec le tendon quantal médian et les muscles de horner. Ici, c'est le canal d'union qui s'abouche donc à la face antérieure ou externe du sac lacrymal. Donc, le sac lacrymal dans la fosse lacrymal dans l'ongle interne de l'orbite. L'os lacrymal, ici c'est l'os lacrymal et la fosse lacrymal avec sa crête lacrymal austérieure et la crête lacrymal antérieure avec les canaux d'union qui s'abouche au niveau du sac lacrymal. Le canal lacrymon nasal est situé dans un canal osseux creusé dans le maxillaire supérieur entre le sinus maxillaire en dehors et les fosses nasales en dedans. Sa longueur est de 12 à 15 mm et son diamètre est de 4 à 5 mm. Ça bouche dans les fosses nasales au sommet du milieu inférieur. Donc, la partie proximale de conduit lacrymon nasal se trouve dans le sac lacrymal, dans la fosse lacrymal. Donc, il s'agit d'un prolongement du sac vers le bas, vers le milieu inférieur et vers le nez. Donc, entre un sac normal et le conduit lacrymon nasal, il existe un légère rétrécissement. Le canal a une orientation entéropostère d'environ 15 degrés et son trajet s'incline légèrement latéralement du sommet vers le fond avec une légère convexité en suivant la pente de la paroi nasale latérale. Donc, le canal lacrymon nasal, il s'agit d'un prolongement du sac lacrymal vers le milieu inférieur et les fosses nasales. Sur cette coupe anatomique, alors vous voyez ici, vous voyez l'acrymal de drainage, donc le canal lacrymal inférieur, les canalucules lacrymal supérieur et le canal d'union, le sac lacrymal et le canal lacrymon nasal. Il faut savoir que le conduit lacrymon nasal, il est enchâssé de le canal lacrymon nasal osseux, donc formé latéralement par une gouttière de l'os maxillaire et latéralement par l'os lacrymal au-dessus et par le cornet inférieur en bas. Ici, sur cette coupe, vous voyez ici l'orifice supérieur du canal lacrymal nasal au niveau de la paroi en terreur interne de l'orbite, l'orbite droite et l'orbite gauche. Vous voyez ici l'ouverture des orifices ou l'ouverture du canal lacrymal nasal au niveau de la paroi en terreur interne. Le drainage des larmes grâce au changement dans le système de drainage pendant le clignement, donc un drainage adéquat, donc des larmes, dépend d'un mécanisme du pompe lacrymal ponctionnel, et donc il est initié par le cycle normal du clignement de la paupière. Avant le clignement, le système lacrymal est ouvert, donc il existe un drainage passif, un drainage passif des voiles lacrymales, qu'on appelle les voiles lacrymales horizontales, et les voiles lacrymales verticales. Deux minisques au lac lacrymal, donc un drainage passif à partir du lac lacrymal, ici, il existe un drainage continu. Mais elle est faible des larmes vers les deux méa inférieurs et supérieurs, lorsque les paupières ne clignent pas, et induisit par le phénomène de capillère et de gravité. Même aussi, donc du sac lacrymal vers le nez, donc il existe un drainage passif et un effet de sucion, donc qui aide à la vidange du sac lacrymal et le coulement des larmes vers le bas par le conduit lacrymonasal. Et au moment, durant la phase de fermeture des paupières, donc on appelle le drainage actif, le clignement des paupières, le clignement des paupières, donc étale le film lacrymal sur la colonneille et prépulse, donc les rivières lacrymales marginales, donc médialement vers le sac lacrymal et les méa lacryments. Donc, lorsque le clignement, lors du clignement, les méa inférieurs et les méa supérieurs se déplacent l'un vers l'autre, l'un vers l'autre, puis se ferment donc en touchant le bord, le bord patébral. Ceux-ci chassent donc les larmes vers le sac lacrymonasal, ainsi dans le canal lacrymonasal. Alors, on peut dire que le système lacrymal doit se comprendre comme un système hydraulique. Ici, les montagnes et leurs glaciers sont des glandes lacrymales secrébristes, donc les glandes lacrymales principales et les glandes lacrymales actifoires. Puis, ici, les torrents sont des canalicules supérieures et inférieures, qui est lieu de passage rapide des larmes. Et le lac, ici, le lac est représenté par le sac lacrymal. Une partie de son contenu est réabsorbée par une infiltration. Le reste est ressujeté dans le suillon, c'est-à-dire dans le canal lacrymalasal. Toutes anomalies, donc, perturbent l'équilibre naturel. C'est la même chose pour le système lacrymal. En ce qui concerne la vascularisation de l'appareil lacrymal, pour les glandes lacrymales principales, le paquet vasculonerveux situé en arrière de la glande aborde la glande en véritable île, avec ses deux pédicules. La vascularisation artérielle de la glande est assurée par l'artère lacrymal, qui est une branche collatérale de l'artère ophtalmique, ou de la méningine moelle. Alors, ici, la vascularisation de la glande lacrymal principale par l'artère lacrymal, l'artère lacrymal qui est branche de l'artère ophtalmique, avec le nerf lacrymal. La vascularisation veineuse est drainée par la veine lacrymale, puis dans le système veineu ophtalmique, et enfin dans le lancenus cavernus. Pour les lymphatiques, de la partie orbitaire sont collectées dans les congruions parotidiennes profondes, jusqu'à jugulaire, ou les congruions pré-tragiennes, ceux de la partie palpebrale, donc sont collectées vers les congruions sous-maxillaires. Pour les voies lacrymal accessoires et les voies lacrymal de drainage, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère nasale, l'artère palpebrale supérieure et inférieure, l'artère angulaire. Pour la vascularisation veineuse, le drainage veineux se draine vers la veine ophtalmique supérieure en haut, puis le suége caverneux. La veine angulaire en bas, puis le système veineux jugulaire externe, les lymphatiques sont drainées vers le congruions sous-maxillaires et pré-tragiennes. Ici, montrons la vascularisation du système lacrymal accessoire et du système lacrymal de drainage. Pour le système lacrymal, le sac lacrymal par l'artère angulaire, et pour les canaducules supérieures et inférieures, canaduniaux, donc c'est par l'artère palpebrale médiane supérieure et l'artère médiane inférieure, avec ses deux branches, la branche palpebrale marginale externe et marginale interne. L'inervation du système lacrymal, pour les glandes lacrymales principales, donc une innervation sensitive et afférente véhiculée par le nerf lacrymal, et puis l'innervation secrétoire, donc parasympathique, issue du noyau du nerf facial, et pour l'innervation secrétoire sympathique, issue de la moelle cervicale. Pour les voies lacrymales de drainage, il est assuré par le nerf nasal externe et sous-organisation. L'innervation de la moelle lacrymal par le nerf lacrymal, le nerf lacrymal, et l'innervation secrétoire assurée par la branche de nerfs. Quelques exemples de la pathologie lacrymal en pratique clinique, ici c'est la dichloocystite, c'est la dichloocystite aiguë, qui peut être chronique, alors il s'agit d'une inflammation aiguë, et aiguë du sac lacrymal situé dans l'angle interne de l'œil et du nez. Donc il est plus souvent dû à une obstruction de canal lacrymonasal qui relie le sac lacrymal au miya inférieur. Ici un exemple de sondage des voies lacrymales de drainage, des voies lacrymales ascendant, ici on fait pénétrer une sonde au niveau du miya, on avance la sondage jusqu'au niveau du sac lacrymal, pour savoir le siège, l'obstacle, est-ce qu'au niveau du canal de cul, au niveau du canal d'inducte d'union, ou au niveau du sac lacrymal. Ici lorsqu'il y a une obstruction de canal lacrymonasal, lorsqu'il y a une rétention de la sécrèce lacrymal au niveau du sac lacrymal, lorsqu'on fait un appui sur le sac lacrymal, il y a un reflux des larmes qui peuvent être purulentes ou séreuses. Ici un prolapsus de la glande lacrymal principale, donc c'est un relâchement, par relâchement du muscle releveur, donc un prolapsus sur hernie de la glande lacrymal qui est visible et accessible à l'examen clinique. Ici c'est des points lacrymon, sur le numérique, deux points lacrymon, sur le numérique, sur une anomalie malformative, sur une canaluclute, la canaluclute, c'est une inflammation inhabituelle de canaluclute lacrymal. Généralement elle est causée par une infection ou une complication éventuellement d'une intubation des voies lacrymal et ce que c'est une section traumatique des canaluclutes. Quel est l'exemple de tumeur ? La glande lacrymal principale, ici une tumeur avec des images scanographiques, ici avec un ptosis de la paupière supérieure, par un effet de posanteur, par une tumeur, la glande lacrymal principale. En conclusion, l'appareil lacrymal comporte donc deux parties, physiologiquement et anatomiquement très différentes, un système de sécrétion des larmes, constitué par la glande lacrymal principale, avec ses deux parties orbitaires et palpébrales, et les glandes lacrymal accessoires. Un système d'évacuation, c'est les voies lacrymal de drainage ou les voies lacrymal d'expression. Donc le film lacrymal joue un rôle majeur pour maintenir la transparence de la cornée. Le drainage des larmes nécessite donc des phénomènes actifs et passifs jusqu'aux cavités nasales. Je vous remercie.